Bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est aujourd'hui que nous allons effectivement d'abord vous donner notre décision conjointe sur l'organisation de cette braderie traditionnelle de Strasbourg et vous indiquer quelles sont les mesures concrètes que nous avons prévues suite à une série de réunions, cinq ou six, qui ont eu lieu et d'autres qui vont encore affiner le litre. Nous allons permettre l'organisation par les vitrines de Strasbourg de cette manifestation traditionnelle pour une première raison qui est la même que celle que j'avais évoquée au moment des discussions sur le marché de Noël de 2015, à savoir qu'arrêter les manifestations de ce genre, c'est quelque part donner raison à ceux qui lancent des actions terroristes sur le sol français et évidemment, ce n'est pas, de mon point de vue politique, quelque chose que j'envisagerais sous quelque forme que ce soit. Nous sommes en guerre, le président de la République l'a dit, il faut par conséquent que nous restions dans les orientations qui sont des nôtres, mais que nous soyons extrêmement vigilants sur les mesures de sécurité supplémentaires qu'il faudra prendre par rapport aux manifestations de la braderie précédente. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette grande braderie de Strasbourg de cette année ne sera pas de la même nature que les braveries précédentes. Il faut que nous tenions compte de ce qui se parle. Il y a conjointement présents sur le terrain de la grande île, à la fois des véhicules, que ce soit des camions, des camionnettes, ou même des véhicules particuliers, et la foule des visiteurs. Pour éviter ce qui s'est passé à Nice, on va vous indiquer plus en détail des mesures techniques de sécurité qui seront prises pour éviter cette coexistence, en quelque sorte, de véhicules qui pourraient être dangereux avec les visiteurs de la braderie. Voilà les quelques éléments que je voulais donner sur un plan général. Donc, l'organisation de la grande braderie de Strasbourg en format un peu réduit et avec des mesures de sécurité supérieures à celles qui existaient auparavant pour l'organisation de la grande braderie et même supérieures à celles qui ont été mises en oeuvre au moment du dernier marché de Noël. Voilà, je vous remercie. Merci, M. le maire. Dans le maire d'Astric, ce que Roland-Risse vient d'expliquer, puisque nous avons travaillé très étroitement ensemble depuis quelques jours, nous avons tenu six réunions, en comptant notre échange de ce matin sur le sujet, et il y en aura d'autres. Nous avons procédé à un réexamen complet de l'ensemble des conditions d'organisation de la braderie. Nous l'avons fait aussi avec les organisateurs, pas simplement la ville et les services de l'État, mais aussi avec les organisateurs, commerçants sédentaires et non sédentaires, pour trois raisons. D'abord, l'état de la menace qui existe dans notre pays, je n'ai pas besoin de le commenter plus avant, est évidemment extrêmement élevé, et donc il requiert la plus extrême vigilance sur l'organisation de manifestations qui rassemblent un public important. Et dans ce cadre-là, nous avons regardé, comme c'est la doctrine d'ailleurs nationale, au cas par cas, la nature du dispositif et des conditions de sécurité qui pouvaient permettre le déroulement de cette manifestation. Nous avons procédé à ce réexamen en nous appuyant sur l'expérience et les acquis des conditions que nous avions posées pour le marché de Noël à la fin de l'année dernière, dans la rigueur de règles. Nous avons les détaillés concernant la circulation et le stationnement, concernant les conditions d'accès au périmètre, concernant également l'action de l'ensemble des services en charge de la sécurité. Je pense évidemment au premier chef, à la sécurité publique, à la police nationale, mais aussi au service de la police municipale, avec qui nous avons travaillé très étroitement et nous allons le faire à nouveau, ainsi que les militaires de l'opération Sentinelle, qui sont, vous le savez, très présents à Strasbourg et qui sont en sécurisation dans son dispositif de cette nature, évidemment des acteurs tout à fait déterminants dans l'ensemble de notre dispositif. Nous l'avons fait en tenant compte des modes opératoires qui pourraient toujours être envisagés. Dans ce domaine, il faut au maximum anticiper les types d'actions qui pourraient être envisagées. Et ce que nous allons rajouter par rapport au marché de Noël, c'est, comment dire, des obstacles consistants sur les accès de véhicules à l'intérieur de la Grande-Île. Le point essentiel, pour nous, c'est effectivement le contrôle et les limitations d'accès et de circulation dans l'ensemble de la Grande-Île. C'est un dispositif qu'on avait posé pour le marché de Noël, c'est un dispositif qu'on allait reproduire. Parmi les compléments de sécurité et de sécurisation qui seront requis, nous avons aussi, du point de vue de l'action des commerciants, sollicité, évidemment, qu'ils mettent au niveau adéquat le recours aux services de sociétés de sécurité privées pour sécuriser les accès, notamment des grands magasins, mais aussi, on appuie, comme ça avait été le cas pour le marché de Noël, des dispositifs de contrôle et de surveillance des lieux ou des dispositifs qui sont ceux des dispositifs commerciaux mis en place à l'occasion de la braderie. Donc c'est dans ce contexte que nous avons, avec le maire de Strasbourg, et pour les raisons qu'il disait, qui sont évidemment celles de la ville, examiner les conditions du maintien de cette braderie, et c'est sur cette base-là qu'il y a dans le dispositif. Nous avons aussi tenu compte, dans l'étendue de la braderie, de restrictions, je vais le dire avec mes termes, du volume des participants, et qui sont aussi vus avec les organisateurs, de telle sorte que, dans l'espace de la Grande-Île, nous ayons des possibilités d'accès, notamment des véhicules de secours ou des véhicules d'intervention, qui soient facilités. On l'avait exposé à l'occasion du marché de Noël, c'est aussi une des préoccupations qui, du point de vue de l'organisation d'un grand événement, doivent être prises en compte, en tenant compte évidemment de la topographie de la ville de Strasbourg, et c'est une réalité sur laquelle nous avons voulu nous appuyer. Alors à partir de là, il y a des messages concrets sur lesquels on va insister. J'en dis quand même un mot, le dispositif va être strict pour qu'il fonctionne. Nous devrons être stricts sur plusieurs points, sur les règles qu'évoquait le maire, et notamment les restrictions de circulation et de stationnement qu'il va prendre dans ses propres arrêtés. Avec des heures très strictes, nous aurons des interdictions d'accès, on commence à le dire, mais à partir de 22h le vendredi soir. Les commerçants participant à la braderie entreront par 3 points d'accès limités à partir de 5h30, 5h, 5h30, ce n'est pas encore complètement finalisé du matin, par 3 points d'accès seulement, et ils ressortiront leurs véhicules de telle sorte que lorsque la braderie se tiendra, il y ait des points d'exposition sans les véhicules présents dans l'espace de la Grande-Île. Donc on souhaite vraiment cette année que cette braderie se fasse sans présence de véhicules, comme c'est habituellement le cas. Donc les véhicules feront une noria qui sera organisée le matin et le soir à la fin de la braderie. Donc restrictions absolues d'accès et de circulation à partir de 22h pour les entrées. Et les dernières sorties, je le dis aussi, sous contrôle pour les résidents et ceux qui seraient en stationnement dans la Grande-Île, se feront jusqu'à 5h du matin, dernier délai. Donc on veut vraiment poser cette règle qui avait été comprise et appliquée avec des horaires légèrement différents pendant la période du marché de Noël et qui est une condition pour nous de sécurité vraiment nécessaire. Et nous l'appliquerons, les services de la ville, comme ceux de la police nationale, l'appliqueront de façon très stricte, parce que pour qu'une règle de cette nature puisse fonctionner et soit comprise, il faut qu'elle soit appliquée de façon très nette. Donc ça sera une ligne de conduite absolument nécessaire. Nous aurons aussi une présence renforcée dans ces points d'accès qui seront précisés tout à l'heure pour s'assurer évidemment que les commerçants participants à la manifestation, et ça c'est négocier et discuter avec les commerçants, sont bien enregistrés, connus, autorisés et naturellement acceptent les règles du jeu qui sont celles que nous venons de décrire. Troisième et dernier point général, nous procéderons, comme pendant le marché de Noël, à des contrôles qui seront dynamiques, aléatoires, s'agissant des palpations, des contrôles de bagages ou des contrôles d'identité, mais nous le ferons avec évidemment la même attention que nous l'avons fait durant la période du marché de Noël. Et cela fera partie du mode opératoire du dispositif de sécurité auquel nous sommes naturellement très attachés. Voilà pour les quelques règles générales. J'en rajoute une, qui est une règle, comment dire, d'usage des espaces de circulation sur la Grande-Île pendant la période. On privilégie, vous l'avez compris, un usage exclusif pédestre pour les piétons sur la Grande-Île. Nous savons combien la ville de Strasbourg, et ceci est évidemment soutenu par l'ensemble des collectivités et de l'État, est attaché à l'usage du vélo, à la circulation du vélo. C'est un petit message à passer à nos amis cyclistes. Il y aura beaucoup de piétons. Il sera nécessaire aussi pour les entrées d'avoir son vélo à la main plutôt qu'en circulation. Et pour éviter des accidents liés à des imprudences ou autres, être attentif quand il y a beaucoup de monde, à privilégier la marche ou pas. Plutôt que la circulation, comment dire, en gincana, qui est parfois une pratique urbaine, sportive, qui n'est pas compatible avec la sécurité de tous les usagers de la voie publique. C'est un petit message de sécurité routière à l'intérieur de ce message-là. Mais j'y suis très attaché. Nous avons eu, hélas cette année, quelques accidents de rencontres de piétons et de piétons vulnérables, je pense aux enfants, avec des cyclistes imprudents qui sont quand même regrettables. Donc les cyclistes ont aussi cette mission citoyenne. Mon dernier message, c'est un message de vigilance collective. Ce dispositif ne repose pas exclusivement sur l'action des forces de police, qu'elles soient d'ailleurs celles de l'État ou celles de la police municipale. Elle requiert la participation active des organisateurs, des commerçants sédentaires et non-sédentaires qui y participent. Ils auront aussi un rôle et un devoir d'alerte et de vigilance sur le déroulement et les abords de leurs stands. Et évidemment, sur le rôle que chacun des participants, visiteurs de cette braderie, pourra lui-même jouer. Je l'avais dit pendant le marché de Noël, il faut que chacun accepte les règles, accepte peut-être durant la braderie d'être contrôlé plusieurs fois, de voir ces sacs visités plusieurs fois par les forces de police, c'était partie des règles du jeu. Et par ailleurs, que chacun soit en capacité de signaler un comportement, un élément qui apparaît très inquiétant ou préoccupant aux forces de police présentes. Nous aurons un PC, évidemment, de sécurité organisé pendant toute la période de la braderie. Nous aurons des numéros d'appels comme nous l'avions fait pendant le marché de Noël. Mais chacun est, en situation d'être co-constructeur de cette réponse de sécurité. Cette braderie s'organise dans un espace qui est au cœur de ville, qui est un espace dans lequel habite près de 15 000 strasbourgeois. Et donc, il nous faut concilier la vie de la cité, l'organisation de la braderie avec ces règles de sécurité qui sont exigeantes mais qui sont nécessaires pour le bon déroulement d'un événement comme celui-là. C'est un peu long, M. le maire, mais ça m'a permis d'abord des quelques points. Alors, ce que je propose peut-être, c'est que, quand même, soit Mme Corsair, soit Mme Corsair, enfin les deux, en duo, vous indiquez maintenant les différents sujets sur lesquels nous souhaitons attirer l'attention. vous avez déjà largement évoqué du stationnement et de la pénétration des véhicules au cœur de la ville, et des commerçants, mais aussi sur les réprins. Il y a l'horaire d'installation, enfin, je crois qu'il faut un peu entrer dans le détail. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais insister sur votre conclusion qui me paraît très importante. Il y a bien sûr les professionnels de la police municipale, de la police nationale, et les pompiers, et tous ceux qui sont en charge de la sécurité publique, directement ou indirectement, mais il y a aussi les citoyens. Et au fond, ce que nous faisons pour la prévention de la radicalisation, je vous demandais à Olivier Bitz de développer un plan dans cette direction-là, ce que nous faisons pour faire connaître les gestes qui sauvent en cas d'attentat entre les citoyens, l'assistance aux victimes, etc., ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire ne pas considérer que c'est uniquement une affaire de professionnels, mais que c'est aussi une affaire citoyenne, enfin, de tous ceux qui, à un titre ou à un autre, pourraient être amenés à intervenir, soit pour sauver les vies, soit, j'espère, pour prévenir les attentats en signalant des choses aux professionnels. qui seront à ce moment-là le raffaire. Voilà. Pierre-Ette, peut-être... Alors, concernant les horaires, donc, de sortir et de formuler, donc, la grande braderie aura lieu samedi 30 juillet de 7h30 à 19h30. Ça, c'est le moment de la braderie. En revanche, pour préparer dans tout ce terrain, les riverains, comme le public, que les véhicules doivent partir avant 22h. Également, ça veut dire aussi que pour les riverains qui se trouvent d'un garage, évidemment, ils pourront quitter la grande île jusqu'à un peu avant 5h du matin, 5h du matin étant l'heure à laquelle on va rendre actifs dans le sens rentrant dans la grande île. Plus personne ne pourra rentrer, si ce n'est les camionnettes des commerçants et évidemment les véhicules d'urgence ou des véhicules qui sont particulièrement ciblés et contrôlés et dont nous aurons de toute manière la liste avec le nom du conducteur, avec l'immatriculation et tout ça aura été préparé cette semaine en amont avec les services de la mairie et avec la police nationale pour qu'on puisse préparer tout ça. Ça, c'est pour le stationnement et la circulation. Donc, évidemment, faire en sorte que tout soit le plus libre possible. ce qui fera également comme pour le marché de Noël des rues qui seront certainement chargées puisque les étalages sont là et le public mais également toute une série de rues qui sont aussi libres de circulation pour les piétons et qui permettront d'aérer la foule plus facilement que de se retrouver contraints sur des voies qui sont encombrées par des véhicules, etc. Concernant l'implantation des commerçants également, nous avons fait un travail avec les commerçants non-sédentaires comme avec les sédentaires sur l'implantation des étalages et tout a été fait pour que la place Clébert et un certain nombre de places soient disponibles pour tous les services de secours comme l'a souligné M. le Préfet et M. le Maire de manière à pouvoir avoir aussi une liberté de mouvement qui permettra de faire face à toute situation. Concernant la circulation des trams il n'y aura pas de trams de 6h du matin à 22h30 dans le périmètre précis c'est-à-dire que l'ensemble des lignes seront assurées sauf donc les traditionnels à place de l'homme de fer l'angestros grand rue et des armes collectives qui permettront de s'interposer à toute pénétration de force à l'intérieur de la grande par contre au niveau des palpations et au niveau de la population nous ferons donc un système de vérification et de palpation notamment sur ces points-là ça sera de l'aléatoire ça ne sera pas systématique mais un certain nombre de personnes pour être systématiquement contrôlées comme on l'avait déjà dit pour le marché ensuite à l'intérieur du site la sécurisation des gens sera aussi assurée grâce aussi aux effectifs qui en civile donc je ne peux pas vous communiquer l'effectif actuellement puisque bon pour des raisons de confidentialité en revanche nous aurons des renforts grâce à la zone de défense qui nous seront mis à disposition pour pouvoir tenir la périmétrie du dispositif de la braderie et nous serons renforcés aussi grâce au dispositif Sentinelle qui pourra patrouiller sur les extérieurs de l'évolution de la zone de la braderie en protection donc de la population bien évidemment nous aurons aussi des axes particuliers qui seront notamment ces voies de tram qui nous permettront d'évoluer pour les pompiers donc je demande d'ores et déjà que les gens lorsqu'ils verront des véhicules de secours se plient gentiment au fait qu'ils puissent évoluer dans des bonnes conditions parce que ça sera aussi pour porter secours et tout cela sera géré par la vidéosurveillance et puis de la du CSD où il y aura donc au niveau du PC du commissariat de Strasbourg une veille permanente nous assurant la capacité d'intervenir dans les meilleurs délais aussi voilà le reste du dispositif est un dispositif qui relève du dispositif police nationale et qui n'a pas nécessairement vocation à être diluté les autres ponts sont accessibles aux piétons mais ils sont bloqués à toute évolution de véhicules et sur ces ponts nous allons mettre en place un système de vigilance alors peut-être qu'il n'y aura pas un contrôle sur ces ponts-là mais on pourra repérer des gens qui pourront nous être signalés pour pouvoir en pénétration en intérieur décontrôler on fera des contrôles sur les actes de circulation à l'intérieur c'est ça c'est partie aussi de nos recettes de fabrication du dispositif à l'intérieur je disais tout à l'heure qu'il y aura des contrôles d'une même personne ou de même personnes qui pourront se produire à plusieurs reprises parce qu'on fera des contrôles aussi à l'intérieur des actes de circulation et d'accès au lieu d'exposition comme on l'avait du reste fait pendant le marché de Noël il y avait des contrôles sur certains points d'accès mais il y avait aussi des contrôles dans certains points névralgiques je pense à la place de l'homme de fer ou ailleurs il arrivait qu'on fasse des contrôles de cette nature palpation éventuellement contrôle d'identité dans ce cas quels seront les obstacles chez les véhicules de béton ? c'est des véhicules lourds genre peine à ordure et éventuellement l'eau de béton pas simplement le barrières il y aura un mix je pense en fonction des disponibilités matérielles compte tenu du nombre de points à bloquer qui combinent des véhicules lourds et peut-être des obstacles physiques mais pas des barrières simples ce sont des points fixes ou j'entends là par l'un sens vraiment barrières simples ou il y aura des espèces de sas à chaque côté des points des points d'accès non le pont sera bloqué les véhicules ne passent pas il n'y aura il n'y aura pas d'autorisation de pénétration sur un point autre que ceux qui seront gérés sur les trois points voilà qui sont réservés aux services non mais j'entends pour vous pour vous qui allez sécuriser justement les véhicules avec des véhicules d'un côté de l'autre pour bloquer pour faire tant si on peut dire tant qu'on entre les deux c'est ça et combien sont les commerçants en moins alors à l'heure actuelle la liste des commerçants doit être donc c'est les commerçants non sédentaires qui se sont inscrits sur la liste il devrait y en avoir entre 40 et 50 en moins mais la liste est établie par les commerçants non sédentaires et leurs associations et surtout nous sommes en attente et eux-mêmes sont en attente en réalité des coordonnées précises des commerçants qui doivent faire le déplacement parce que comme chacun le sait ce sont des personnes des commerçants qui sont sur tout territoire national et certains n'ont peut-être pas encore eu connaissance des questions qu'on leur pose donc on est en train de finaliser ça avec eux il faut dire que la coopération collaboration avec les associations de commerçants a été très bonne je crois qu'ils ont compris que les souplesses de jadis de commerçants qui viennent au dernier moment moi je viens d'Angoulême d'ailleurs je veux entrer et qui est entré à la deuxième de la table et qui d'ailleurs utilisait des fois des endroits qui n'étaient pas prévus pour eux c'est terminé donc ceux qui ne sont pas inscrits n'en trouveront pas il y aura sans doute quelques décontents et je crois que les associations de commerçants et syndicats de ce point de vue là ont bien compris qu'il ne peut pas y avoir de souplesse dans ce domaine là c'est trop dangereux il y a débat il y a aussi d'autres choses mais le plus fort c'est 30 000 sur place alors évidemment ce n'est pas forcément les mêmes tout au long de la journée c'est vous qui voyez ce chiffre monsieur le préfet je crois on est sur les estimations 30 000 visiteurs à la santé Pierre Bardet parlait de 200 000 sur le jour de 7h30 du matin et un millier de commerçants en temps normal vous avez quelque chose de particulier à Strasbourg c'est un mix on va dire entre les commerçants sédentaires et les non sédentaires c'est ce qui fait aussi sa particularité et qui permet de constater un nombre important de commerçants vous avez de très nombreux commerçants sédentaires du centre-ville et alors donc les non sédentaires en fait il y en a combien qui sont attendus écoutez aujourd'hui c'est un peu plus de 250 mais on ne peut pas dire exactement le chiffre puisque les chiffres ne sont pas définitivement arrêtés d'accord et par rapport au temps des nourritures j'imagine que tous les camions frigorifiques ou camions nourritures c'est ou interdit également cela sans autoriser bien évidemment on ne peut pas empêcher mais ça concerne une dizaine d'étales pas plus 10 ou 15 je crois commerçants sont concernant par ça et ceux-là seront vérifiés font l'objet d'un signalement bien en amont et seront autorisés uniquement cela par contre tout ce qui est dispositif pour l'habillement qui servait derrière scène pour les commerçants ceux-là ne seront pas autorisés parce qu'on n'arrivera pas à gérer tous les véhicules qui seraient entreposés à l'arrière justement du lieu d'exposition les sprints ont généralement une cérémonie inaugurale elle est maintenue cette année alors je pense qu'il y a une cérémonie on va dire on n'en a pas encore parlé on n'a pas encore évoqué la question avec les chers on a encore des modalités pratiques à régler comme vous avez dit on est à six réunions il y en a encore programmées dans les jours prochains pour compléter le dispositif y compris sur le volet des contrôles d'accès dont on parlait tout à l'heure on aura sans doute je le dis comme je l'ai fait au moment du marché de Noël quelques arrêtés de restrictions complémentaires sur certains usages je pense évidemment aux pétardes d'artifice etc qui ne sont pas compatibles avec des grands événements de foule de cette nature là qui peuvent générer de la panique de la confusion je me dois de le signaler malgré tout même si ça peut prêter parfois sourire c'est je crois extrêmement important compte tenu de l'état de préoccupation de nos concitoyens de nos participants d'être très strict également sur ce sujet le contexte risque d'avoir un impact sur la fréquentation de la voie de l'EU probablement mais nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de dire quel sera l'impact le marché de Noël a été l'année dernière un peu moins fréquenté que d'habitude c'est vrai que il y a peut-être des familles qui traditionnellement y venaient qui ne viendront pas nous prenons les dispositions pour que ceux qui viennent aient le maximum de sécurité étant important donc que zéro risque n'existe pas lundi dernier vous étiez quasiment en faveur de l'annulation qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé d'avis sur les arguments économiques avancés par les commerçants à vrai dire j'avais dit comme je l'avais dit d'ailleurs pour le marché de Noël que j'étais dans l'interrogation on avait déjà parlé avec monsieur le préfet des risques supplémentaires qu'on pouvait avoir à l'occasion de cette reprise on a beaucoup travaillé dans l'entre-deux et on a trouvé des formules qui permettent d'avoir une sécurité maximale on est même au-delà des dispositifs qu'on avait mis en place pour le marché de Noël mais ce qui me motive ce qui m'a motivé pour le marché de Noël et ce qui m'a motivé ici c'est de ne pas donner le sentiment que nous allons modifier notre style de vie notre culture nos habitudes quotidiennes parfois de longue date parce que c'est l'objectif des terroristes c'est ce qu'ils veulent c'est déstabiliser les infidèles comme ils disent d'ailleurs une impropriété de vocabulaire manifeste infidèles ça supposait qu'on était fidèles un jour et qu'on ne l'ait plus c'est complètement stupide de parler d'infidèles c'est leur expression et moi en conscience je pense qu'il faut dans toute la mesure du possible rester ferme bien sûr mais ne pas dévier de nos habitudes de vie sauf si c'est absolument indispensable et que la sécurité ne peut pas être assurée je pense qu'avec le dispositif de la sécurité on est avec la plus maximum de sécurité c'est évidemment plus facile de sécuriser un périmètre restreint ce qu'on a fait pour les illuminations c'est plus difficile de sécuriser un périmètre plus large évidemment mais avec des dispositifs et notamment le fait d'empêcher physiquement les véhicules c'est un périmètre